Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de nous recevoir chez vous. L'actualité nous pousse à venir à l'archevêché de Kinshasa parce que l'église catholique de Kinshasa a un nouvel archevêque depuis le 1er novembre dernier. Il s'agit de Monseigneur Fridolin Ambongo qu'on ne présente plus. C'est donc lui notre invité et c'est avec lui que nous allons nous entretenir. Monseigneur Fridolin Ambongo, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Bonsoir. Une petite félicitation parce que c'est une promotion et ça en vaut la peine d'être célébré. Bon, on peut appeler ça comme ça si vous voulez, mais pour nous c'est un service auquel nous sommes appelés. Quels sont vos sentiments, vous, après votre confirmation ? Le sentiment qui m'habite c'est d'abord un sentiment de gratitude au Seigneur. Lui qui n'a jamais cessé de me faire confiance malgré mes limites, malgré mes faiblesses humaines. Mais c'est aussi un sentiment de gratitude vis-à-vis de tous ceux par qui la volonté du Seigneur a été exprimée. Le pape, mais aussi son éminence, le cardinal Laurent, avec qui j'ai déjà travaillé depuis le mois de mars jusqu'à maintenant. La priorité pour l'église catholique de Kinshasa, selon vous, c'est laquelle ? La priorité c'est faire connaître le nom de Jésus-Christ, mais alors le vrai Jésus-Christ de Nazareth, par le Jésus-Christ qu'on fabrique à la cité, qui est devenu un fond de commerce. Mais le Jésus-Christ envoyé par le Père pour sauver l'humanité et montrer le chemin qui conduit au Père. Donc, mon travail, c'est faire connaître ce Jésus. Est-ce qu'avec la floraison des églises, comme vous le dites, des Jésus fabriqués à la cité, finalement l'église catholique n'est pas en perte de vitesse ? Est-ce que vous ne ressentez pas le coup, vos fidèles du coup, qui partent ? Pourquoi partent-ils ? Et ils sont à la recherche de quoi, selon vous ? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à l'église catholique de la RDC et notamment de Kinshasa ? Mais le premier constat, c'est que tous ces gens sont en quête d'un salut immédiat. Parce que la situation, vous connaissez, la situation socio-économique est tellement dure que pour beaucoup, ils n'hésitent pas à tomber entre les mains de premiers charlentants qui arrivent et qui leur promet un salut immédiat. Or, les saluts apportés par Jésus-Christ, c'est un salut qui passe par la croix. Ça signifie que si tu veux vivre bien, si tu veux vivre digne demain, tu dois accepter de prendre ta croix aujourd'hui, t'engager, t'impliquer. Est-ce que l'église ne porte pas la responsabilité dans le fait que ses fidèles aillent chercher ailleurs ? Est-ce que ce n'est pas une méthodologie qui vous manque pour essayer de maîtriser, de maintenir les fidèles qui vont chercher du coup sur coup ? D'un côté, on peut dire ça, parce que nous avons toujours à nous remettre en question, mais n'exagérons pas. Ça fait partie de l'histoire de l'église depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans, il y a toujours eu des phénomènes qu'on a appelés au cours de l'histoire, des hérésies. On utilisait le mot hérésie, aujourd'hui on n'utilise plus. Mais la vérité, la réalité est la même. Il y a eu toujours des nouvelles églises qui naissent, qui prétendent enseigner la vérité, mais la vraie vérité, c'est que toutes ces églises ont disparu au cours des 2000 ans, et l'église catholique est toujours là. Vous remplacez celui qu'on appelle le très influent cardinal Monsengo. Est-ce qu'on a tort de dire très influent cardinal Monsengo ? Ça c'est l'évidence. C'est un homme public, et depuis qu'il a été évêque, nous connaissons son parcours. C'est un homme public qui a beaucoup fait pour l'église du Congo, et qui a beaucoup fait pour notre pays. Quand on remplace un homme très influent comme le cardinal Monsengo, comment on doit se comporter ? Comment on doit faire pour l'égaler ou sinon le dépasser dans sa façon d'agir ? Moi je ne cherche pas ni à l'égaler, ni à le dépasser. Je considère que la mission du cardinal Monsengo, c'était la même mission que Jésus-Christ donne à tous les apôtres. Il a reçu cette mission des apôtres qui ont transmis à leurs successeurs, et aujourd'hui je suis le successeur du cardinal Laurent, en d'autres termes, je suis le successeur des apôtres. Donc la mission que je dois continuer, ce n'est pas la mission du cardinal Laurent, mais la mission que les apôtres ont reçue de Jésus-Christ, c'est-à-dire apporter le salut aux hommes, mais alors à tous les hommes, sans distinction. Vous êtes nommé archevêque dans une période assez cruciale pour la République démocratique du Congo. À la veille des élections générales prévues le 23 décembre, on sait que les Congolais attendent beaucoup de l'Église catholique. Quel sera le niveau d'intervention de l'Église que vous allez présider à Kinshasa, sur notamment la marche politique de notre pays ? La première chose, c'est que notre position à nous, comme Église catholique, est connue depuis l'accord de la Saint-Sylvestre. Nous nous sommes impliqués, mais alors à fond, pour que la classe politique congolaise puisse s'entendre. Et effectivement, nous avons obtenu l'accord de la Saint-Sylvestre. Notre combat, notre travail aujourd'hui, c'est de nous assurer que cet accord est effectivement mis en application, notamment à travers l'organisation des élections libres et transparentes. Étape par étape, quel est à ce jour le niveau d'évaluation que vous faites de la mise en application de l'accord de la Saint-Sylvestre ? Nous estimons qu'il y a eu beaucoup de ratés, jamais faisant, mais l'objectif principal pour nous, pour le moment, c'est d'abord la tenue des élections. Il faut qu'il y ait une alternance démocratique au Congo pour la première fois. Et puis le reste, on verra. Quand vous parlez des ratés, vous parlez du volet décrispation ? Le volet décrispation, le volet libéralisation de médias, le volet liberté de manifestation pour le peuple. Vous avez vu comment les manifestations ont été réprimées. Et tout ça, c'est contraire à l'accord de la Saint-Sylvestre. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Église continue à regretter le fait que certains Congolais n'ont pas pu se présenter pour des élections prévues, notamment le cas de Moïse Katoumi ou Jean-Pierre Bemba ? C'est regrettable. On aurait dû donner la chance à tous ceux qui en avaient la possibilité, ou tous ceux qui voulaient, et qui remplissaient les conditions, de se présenter. Mais exclure de grands candidats comme ça a été fait, ça ne facilite pas la communion nationale entre les fils et les filles du Congo. Vous insistez sur la tenue des élections le 23 décembre, l'accompagnement de l'Église. Est-ce que vous pensez qu'avec tout ce qui se passe autour aujourd'hui, autour de ce processus électoral, sont ou est de nature à favoriser un climat apaisé pour des élections qui n'appelleront pas contestation ? C'est une inquiétude de notre part. L'Église est inquiète, étant donné que la classe politique n'arrive pas à s'entendre, à trouver un consensus autour de l'utilisation de la machine à voter. Évidemment, ça nous préoccupe, parce que notre souhait, c'est que la classe politique puisse trouver un consensus autour de cette question et qu'on puisse aller aux élections dans un esprit apaisé. Quelle est la position de l'Église sur cette machine ? L'Église catholique a toujours dit qu'elle n'a aucune compétence pour se prononcer sur la fiabilité de la machine à voter. Mais elle a toujours invité la majorité et l'opposition à s'entendre autour de la question de la machine à voter. Un travail a été fait. Je crois qu'il y a déjà une base d'échange. C'est le travail qui a été fait par West Minister Foundation for Democracy, qui est venu de Londres. Et à l'issue de ce travail, 15 observations ont été remises à la CENI. Toute la question, est-ce que la CENI les a prises en considération ? Mais moi, j'estime qu'en partant de ces observations, les uns et les autres pourraient se mettre autour d'une table et trouver un compromis autour de la question de la machine à voter. Mais si vous suivez bien le débat politique, ça veut dire que l'opposition et la majorité ne s'entendront pas. Une grande partie de l'opposition, certains candidats, même le président de la République, qui refusent carrément l'utilisation de cette machine à voter. Et vous, en tant que médiateur de discussion, la négociation de la SYNCO, quel est votre point de vue ? Qu'est-ce que ça vous inspire, ce climat de mésentente entre les acteurs politiques ? C'est regrettable, parce que la politique, en fait, c'est quoi ? C'est l'art du compromis. Je viens avec ma position, tu viens avec ta position, nous devons essayer de nous retrouver au milieu. C'est ça la politique. Mais le constat, c'est que chez nous, nos politiciens ont tendance à s'enfermer dans des positions extrémistes. Il n'y a personne qui ose faire un pas, aller vers les autres, ce qui rend tout compromis, tout consensus politique impossible. Et dans le sens, le médiateur n'a pas un rôle à jouer ? Mais le médiateur est là, il faut encore qu'on l'écoute, parce que le médiateur n'a pas de policier pour imposer des choses. L'unique chose, l'unique instrument à la disposition du médiateur, c'est quoi ? La force de persuasion. Mais si les gens ne veulent pas sortir de leur positionnement de base, le médiateur ne peut pas faire grand-chose. Vous avez tenté d'approcher l'opposition, par exemple ? Nous sommes en dialogue avec tout le monde. Aujourd'hui, le comité laïque catholique a entrévoi des activités, disons, des marches pour exiger le retrait de la machine à voter. Est-ce que l'église catholique de la RDC, de Kinshasa, soutiendra ces actions du CLC ? Je n'ai pas entendu que le CLC organise des marches dans ce sens-là, parce que le CLC a toujours été en phase avec la position de l'épiscopat. Or, la position de l'épiscopat, jusque maintenant, l'épiscopat n'a pas dit qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas la machine. L'épiscopat dit « Vous, les politiciens, asseyez-vous autour d'une table et trouvez un consensus autour de cette question. » Et le CLC ne peut qu'aller dans cette optique de l'église catholique. Le CLC attendra finalement de prendre l'âme avec l'église catholique pour lever l'option ? Mais le CLC, ce sont les fils et les filles de l'église catholique. Ils connaissent cette position. Si aujourd'hui, il y avait des manifestations, ça veut dire aller à l'encontre sans la bénédiction de l'église. Je crois qu'il faut faire la part des choses. Il y a des actions, des manifestations que peuvent organiser la classe politique de l'opposition. Et l'opposition a le droit de s'exprimer comme elle veut. Ça n'a rien à voir avec l'église catholique. Lorsqu'il s'agit de l'église catholique, si on veut agir au nom de l'église catholique, il faut rester en phase avec l'enseignement et les directives de l'épiscopat congolais. Une information à affleter à la presse, disons que le CLC avait été saisi pour sursoir toutes les activités à l'église au sujet des activités politiques, notamment qui cadrent avec les élections et l'utilisation de la machine à voter. Je crois que la question de la machine à voter ne doit pas être au centre de l'action du CLC. Parce que la machine à voter n'est qu'un instrument, un outil pour accéder aux élections. La finalité, l'objectif, ce n'est pas la machine à voter. L'objectif, c'est quoi ? Les élections. Et le CLC, je crois, travaille dans cette optique-là. S'il y a des questions autour de l'utilisation de la machine qui risquent de bloquer les élections, je crois que le CLC a le devoir de reconsidérer sa position. Il ne faudrait pas que le moyen qu'on utilise puisse occulter l'objectif principal qui est l'alternance démocratique au Congo. L'Église catholique va accompagner la CENI dans la mission d'observation des élections. Nous avons un programme costaud d'observation électorale. Nous y travaillons déjà depuis presque deux ans. Nous avons formé nos observateurs et nous avons l'ambition de déployer sur le terrain 40 000 observateurs. Aujourd'hui, quand on parle de l'Église catholique, beaucoup pensent que c'est une Église très politisée, alors que la mission, d'abord, c'est d'enseigner la parole. C'est la première question que je vous ai posée tout à l'heure. Pourquoi cette politique vous colle à la peau, vous, en tant que clergé ? Moi, je crois que ceux qui le disent, ils ont tort. Parce que l'Église, depuis toujours, depuis Jésus-Christ, on a accusé de Jésus-Christ, on a accusé Jésus-Christ de faire la politique. Et si je peux vous poser la question, quels sont les motifs de condamnation de Jésus-Christ ? La question qui traverse l'humanité depuis le début, et vous allez voir dedans, il y a des motifs religieux, il y a des motifs politiques pour lesquels Jésus-Christ était mort. C'est dire, tu ne peux pas être prophète, tu ne peux pas travailler pour le salut intégral de l'humanité sans être taxé de tout le mot. Ça, nous ne pouvons pas échapper à ça. Mais je crois que l'Église n'a pas à surestimer ces étiquettes qu'on lui colle. L'Église s'occupe de l'homme. Or, l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu est à la fois politique. Parce qu'il vit dans une cité. Et ce qui se passe dans cette cité ne peut pas le laisser indifférent. Il est aussi économique. parce qu'il utilise des moyens pour survivre. Mais il est aussi socioculturel. Il faut l'éduquer, il faut soigner son corps, la santé, etc. Mais il est aussi spirituel. Ce qui nous surprend avec ces étiquettes qu'on colle à l'Église catholique, l'Église est politisée. Mais pourquoi on ne nous accuse pas de nous mêler de l'éducation ? Pourquoi on ne nous accuse pas ? Pourquoi on ne nous accuse pas de nous mêler de la santé ? Parce que nous avons aussi des hôpitaux, nous avons des centres de santé. Pourquoi seulement les domaines politiques, ça fait problème ? Moi, je crois que c'est un mauvais procès. Et ceux qui le font, ceux qui nous accusent aujourd'hui, demain, quand la situation va basculer, et ils vont se trouver de l'autre côté, mais ils viendront chez nous. Et ça a toujours été l'erreur de l'Église. Quels sont vos rapports, Mgr Ambongo, avec le président de la République, Joseph Kabila ? Je n'ai pas un rapport particulier avec lui. Quand il y a besoin dans les cadres de la Sainte-Côte, nous l'avons toujours rencontré. Et de fois, quand lui, il a senti le besoin d'échanger avec nous, il nous a appelés. Mais quand nous sommes ensemble, on échange très très bien, on a un bon rapport. Quand on vous annonce Nouvelle-Arche-Avèque de Trinchasam, on a lu dans la presse, on a suivi des interventions de certains Congolais à travers les médias. On dit de vous le plus coriace, plus que Monsengo. Ça veut dire que lui, il viendra, il n'accorde pas, il ne fait pas des cadeaux. On vous traite de très très politique, plus que même le cardinal Monsengo. Est-ce que c'est vrai ce tableau qu'on peint de vous ? Moi, je souhaiterais que vous fassiez votre propre évaluation et que vous en parliez le moment venu. Moi, personnellement, je ne sais pas si je suis coriace ou faible, ou pas assez politisé, ou trop politisé. C'est à vous d'évaluer, de juger. Mme Rambongo, on va terminer cet entretien. Et si demain, les hommes politiques décidaient de s'entendre, est-ce que l'Église jouera encore une autre médiation ? On est dans l'hypothèse, dans la supposition. Nous, nous travaillons pour que le pays, notre pays, aille mieux. Et nous exhortons les uns et les autres, chacun à son niveau, à prendre sa responsabilité en main. Et si par miracle, la classe politique du Congo faisait ses pas qualitatifs, mais l'Église ne pourrait qu'applaudir, nous continuons à les exhorter à tendre l'oreille et à écouter la souffrance du peuple. Parlant de l'opposition, qu'est-ce qui est le plus regrettable pour vous de voir que cette opposition qui a manifesté une unité au sein du dialogue de la Senko, entre elles, aujourd'hui, sont très déchirées pour la question de la candidature commune ? Je n'ai pas l'impression que l'opposition est très déchirée autour de la question de candidature unique. Tous les ténors de l'opposition, du moins tels que je les ai entendus, tous disent nous allons présenter un candidat commun. C'est tout ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il y a eu déchirure ? Ça, je ne suis pas au courant. En vue de leurs partisans, vous sentez que c'est tout à fait... Ce n'est que normal, parce que chaque parti, tout en confessant qu'il nous faut un candidat, chaque parti espère que ce candidat-là sera le sien. Ce n'est que normal. Vous, ce candidat, pour vous, devez être comment, lequel, quel profil pour le candidat commun ? Mais le candidat commun, tout comme le candidat qui viendra de la majorité, doit être... Il est déjà connu. Qui est déjà connu. Mais il doit être un homme qui a l'amour du pays. Un homme qui a un cœur, qui est sensible à la souffrance des Congolais et des Congolaises et qui s'engage à donner le meilleur de lui-même pour tirer le peuple congolais de la situation ridicule qu'il est en train de vivre aujourd'hui alors qu'il ne le mérite pas. Est-ce que la CENI, aujourd'hui, avant la date du 23, a votre soutien ? Notre soutien à la CENI s'exprime en termes de collaboration. À travers notre commission JCCP, nous sommes en contact avec la CENI. Mais, utiliser le mot soutien, est-ce que nous soutenons la CENI ? Moi, je n'oserais pas utiliser cette expression parce qu'on n'attend pas de nous que nous soutenions la CENI. La CENI, c'est une structure étatique, reconnue, qui n'a pas besoin de notre soutien. Est-ce que vous l'accompagnez ? Nous, nous sommes en dialogue avec la CENI dans ce sens que la CENI doit rester neutre comme son nom le dit. Donc, nous continuons à exhorter les animateurs de la CENI à tenir à ces qualificatifs-là. Jusque-là, la CENI est dans le banc nationale, indépendante ? Il n'appartient pas à moi de porter un jugement sur le travail de la CENI. Je crois que le peuple congolais est témoin. Mais, le plus important pour nous, c'est ce qui va se passer d'ici le 23 décembre. Je crois que c'est à l'issue des élections qui pointent à l'horizon que l'histoire pourra porter un jugement sur l'action de la CENI d'aujourd'hui. Le faire aujourd'hui serait trop tôt. Merci beaucoup, Monseigneur Ambongo de nous avoir accordé cette interview. On a terminé après l'archevêché. Vous êtes à deux pas. Qu'est-ce qui vous fait encore ? C'est quoi la prochaine étape ? Il n'y a pas d'étape. Je suis nommé archevêque métropolitain de Kinshasa et c'est tout. Il n'y a pas d'autre étape après. Il n'y a plus de droits de succession. La succession a déjà eu lieu. Peut-être que cardinal demain ? Là, il faut poser la question au Saint-Père le pape François de Rome. Lui seul décide de ces choses-là. Peut-être vous êtes dans le secret du pape, je ne sais pas. Comment puis-je être dans le secret du pape ? Moi, personnellement, je ne sais pas. Je sais seulement que je suis nommé à Kinshasa comme archevêque métropolitain. Pas comme cardinal. Merci. beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR –